Coronavirus au Covid-19 Voilà 7 mois que le premier cas a été enregistré au Maroc, de ce virus qui a fait plus de 100 000 cas et plus de 2 000 morts. Et contrairement à ce que nous espérions, la pandémie continue de se propager de manière inquiétante dans notre pays. En effet, après une maîtrise exemplaire de la pandémie jusqu'à début juin, le Maroc s'est vu rattrapé par la réalité de ce virus qui a pris en otage le monde entier. La région de Tangé-Téton ou Al-Husayma a été plusieurs semaines durant en proie à une évolution alarmante de la situation épidémiologique, avec des records de contamination et de décès. Fort heureusement, la situation a pu être maîtrisée grâce aux mesures prises, mais aussi aux efforts déployés par tous ceux qui sont en première ligne de cette guerre. Eco Actu Poima est parti à la rencontre de ses soldats de l'ambre, au cœur du service de réanimation de l'hôpital Duc de Tovar à Tangé. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'hôpital Duc de Tovar. Nous sommes avec Professeur Svaï, chef de service de réanimation. Professeur Svaï, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Svaï, aujourd'hui, le Maroc fait face à l'instar du monde entier à la lutte contre la Covid. On aimerait savoir un peu quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la situation et de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc d'une manière générale ? Oui, bonjour à tout le monde. C'est vrai que la situation épidémiologique de façon globale au Maroc reste quand même préoccupante, mais maîtrisable. Pourquoi maîtrisable ? Parce que quand on compare les chiffres et les indicateurs épidémiologiques à notre niveau et la façon dont la pandémie a été gérée au Maroc, on peut être, on va dire, on est plutôt positif et que les choses sont dans les rails et on espère que les choses restent comme ça et on vise même une amélioration de la situation épidémiologique mieux que la situation précédente. Aujourd'hui, on se trouve à Tanger, elle était en tête des régions les plus impactées par la Covid avec une montée en flèche des cas détectés, mais aussi des décès. Comment vous jugez aujourd'hui la situation à Tanger et quelles sont un peu les mesures qui ont contribué à la situation actuelle ? Alors, Tanger, on va dire que la région Tanger-Titouane-Hussima, plus spécialement la ville de Tanger, était parmi les premières villes au Maroc qui ont subi la pression des cas de Covid très élevés avec le nombre de décès élevés. Et donc, c'était une période très, très difficile. Mais il y a une stratégie globale qui a été mise en place grâce à l'intervention de tous les intervenants, que ce soit les autorités locales, le centre hospitalier universitaire, la direction régionale et tous les hôpitaux et les intervenants au niveau de la ville qui ont créé une équipe de travail qui a en fait préparé, élaboré un plan de travail, une feuille de route qui nous a permis un petit peu de cerner cette pandémie depuis le dépistage dans les quartiers, dans les villes et jusqu'à la prise en charge dans les services de réanimation et jusqu'à même la sortie des patients et leur suivi post-Covid. Il faut dire que la situation a été un petit peu difficile au début mais grâce à la concertation de tous, grâce à l'effort de tous, on a pu travailler en équipe, on a pu gérer la situation et alhamdoulilah, les chiffres et les indicateurs en témoignent. Certes, les gestes barrières, ils sont pour beaucoup, pour limiter un peu la propagation de la pandémie, mais le grand travail, il est réalisé au niveau des instances, des établissements de soins tels que le vôtre. On aimerait savoir un peu quels sont les efforts qui sont déployés pour arriver à ces résultats, mais aussi quelles sont les contraintes du corps médical qui travaille dans des conditions qui sont très compliquées et qui, malgré ça, risquent leur vie pour sauver celles des autres. Pour, justement, un résultat positif, il faut un petit peu détailler certains éléments qui sont importants. Dans cette stratégie globale dont je viens de parler, il y a le premier facteur, c'était en amont de l'hospitalisation des patients. Il était nécessaire, même capital, d'aller chercher ou dépister les cas. D'accord ? Aller chercher les cas vulnérables, porteurs de maladies chroniques. Ça, c'est un point décisif qui a fait la différence par rapport à la gestion des patients Covid. Et on sait très bien que les malades âgés, les sujets porteurs de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques, les cancers, etc., ils sont plus exposés à avoir le Covid. Donc, c'est cette anticipation préhôpital, grâce à l'effort de tous, qui nous a permis un petit peu de diminuer le nombre de cas déjà hospitalisés. Ça, c'est d'une part. Et le deuxième point important dans cette stratégie, c'était d'améliorer les conditions de travail, d'optimiser le plateau technique à notre disposition, notamment en ce qui concerne le matériel de réanimation, ce qui nous a permis un petit peu de mieux gérer nos patients, puisqu'on a toute la logistique, tout le matériel médico-technique pour gérer les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques et les autres problèmes. Et ça, bien évidemment, il faut du personnel médical et paramédical, administratif et technique qui suit ça. Et il ne faut pas nier qu'il y a une tension psychologique très importante sur les équipes de soins, puisque quand on voit des malades qui sont en souffrance, on ne peut pas être inerte. C'est des patients, on est des êtres humains. Mais alhamdoulilah, grâce au travail de tout le monde, grâce à l'implication de tous les intervenants, on a pu surmonter, dépasser cette période critique. Et actuellement, alhamdoulilah, on a acquis des choses en matière de l'organisation du travail. On a trouvé notre façon de faire. On a permis à une partie de notre personnel de se reposer et donc pour reprendre leur travail mieux encore. Parce que notre point d'intérêt, c'est les patients, en fait. On centre notre intérêt sur le patient. On essaie de satisfaire le patient. Et du coup, on va tout faire pour ce patient. Sauf qu'on est un peu fatigué, c'est normal. Mais on ne va pas lâcher, ça c'est sûr. On va rester à la garde. C'est notre pays, c'est notre devoir. Et on est dans l'obligation. Et même, c'est un devoir de continuer avec cette envergure. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un état sur l'état de la réanimation à l'hôpital du Chtovar ? Le service de réanimation de Chtovar a commencé le 7 août 2020. Et jusqu'à maintenant, on a eu à peu près 90 hospitalisations en réanimation. C'est-à-dire des cas graves. Et pratiquement, on peut dire que 80 à 85 % de ces patients ont nécessité au moins une technique d'assistance respiratoire. Il y a des patients qui ont été intubés, ventilés et chez qui la ventilation artificielle était obligatoire. Donc voilà, on est satisfait dans le sens d'élargir un petit peu la capacité d'étire en ligne de réanimation. Ça nous a permis de dépasser ou plutôt de gérer une certaine période, surtout le mois de juillet, le mois d'août. Parce qu'il y avait beaucoup de cas. Il y avait énormément de cas graves. Et donc, alhamdoulilah, avec les autres unités de réanimation à l'hôpital Mohamed Saadis et à la clinique CNSS, on a pu donner plus de possibilités à nos concitoyens malades. Et même, on a optimisé la qualité de la prise en charge. Bien évidemment, grâce à l'implication de toutes les équipes dans tous les services. et bien sûr, chapeauté par l'autorité locale et les autorités sanitaires de notre ville. On peut avoir une idée sur combien de cas aujourd'hui sont en réanimation au niveau de ces dangers ? Alors actuellement, on a dix patients hospitalisés. Il y a uniquement deux patients qui sont sous ventilation artificielle avancée. Les autres, on les gère par une technique d'assistance respiratoire modérée. Ils sont globalement de bons pronostics. D'accord. Alors, outre la prise en charge des patients, il y a aussi une prise en charge particulière des familles. On a remarqué que l'hôpital a mis en place un dispositif de communication pour communiquer avec les familles et leur transmettre chaque jour, de façon journalière, l'état de leurs patients. Si vous pouvez nous parler un peu de ce dispositif. En fait, personnellement, je considère, comme toute l'équipe, on considère que communiquer avec la famille, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie même de notre mission. Parce que le fait de donner l'information, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. C'est de notre obligation d'expliquer à la famille, de donner l'information. Comme ça, la famille va être soulagée et va suivre avec nous l'état de nos patients. Et même pour nous, ça va nous faciliter la tâche parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va avoir en faisant un interrogatoire et en accueillant ces familles. C'est vraiment une étape très importante dans la prise en charge des patients, de façon générale, mais spécialement dans la partie Covid. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie de psychologique dans tout ça. Quelqu'un qui a sa maman ou son père hospitalisé en réanimation, s'il n'y a pas de moyen de communication avec l'équipe de soins, automatiquement, il va être stressé, il va paniquer. Et donc, ça engendre des comportements à des niveaux qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est bien, cette consultation nous a permis un petit peu d'abaisser les tensions, de donner la bonne information et bien sûr, d'être à l'écoute de la famille. Et ça permet aussi aux patients d'être soulagés. Et comme ça, la prise en charge va être un peu plus globale par rapport à ces patients. D'accord. Aujourd'hui, certes, la situation, on peut la qualifier de maîtrisable au niveau de la région. Mais la question est-ce que, sachant que le Covid nous a montré que rien n'est acquis d'avant, aujourd'hui, quel message vous voulez transmettre à la population pour un peu garder ce niveau de maîtrise de situation ? Alors, si la situation est maîtrisable à Tangier maintenant, on ne peut pas la contrôler demain. C'est pourquoi le vrai message que je voulais passer à mes concitoyens de Tangier, marocains de façon générale, c'est d'être patient, de continuer à respecter les mesures barrières, la distanciation, les bavis, etc. C'est vraiment quelque chose de très important pour éviter la dissémination et la transmission du virus. Surtout durant cette période de la rentrée scolaire, le changement de climat. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Restez vigilants. Rien n'est gagné. Et on compte sur vous. Notre travail dépend de votre implication dans la stratégie globale de notre ministère de la Santé. Et donc, j'espère, moi aussi, en tant que concitoyen, être à la hauteur parce que c'est un devoir. C'est un devoir national de respecter ces mesures. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose de très important à laquelle il faut vraiment tenir. Encore une fois, merci, professeur Sbaï. Je rappelle, vous êtes chef de service de réanimation de l'hôpital du Cotevar à Tangier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.